Bonjour Ariane. Bonjour Hamid. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver. Alors on va parler d'un sujet en apparence technique qui relève dans votre jargon de ce qu'on appelle le droit des personnes mais qui en réalité en fait touche tout le monde, enfin j'espère pas trop de monde non plus puisqu'on va parler d'incapacité. C'est vrai que moi, n'importe qui, on peut être victime d'une incapacité physique, juridique. C'est quelque chose qui se voit malheureusement régulièrement dans la pratique ? Alors oui, malheureusement effectivement par le vieillissement de la population on se rend compte qu'on vit de plus en plus longtemps mais pas forcément avec toutes ces facultés mentales, pas toujours physiques, ça c'est pas forcément lié à l'âge. Malheureusement un accident, un AVC, on peut se retrouver une plante verte tout en étant toujours bien vivant. J'imagine que le Covid peut jouer un rôle aussi ? Et puis effectivement le Covid puisque l'incapacité peut être définitive mais aussi temporaire et une situation de coma comme malheureusement on l'a rencontré avec le Covid peut engendrer une situation d'incapacité et donc du fait qu'on ne sait plus gérer son patrimoine et sa personne. Alors effectivement cette incapacité a un impact négatif sur la gestion de patrimoine. Je sais que vous avez une solution, on va en parler dans quelques secondes mais imaginons que je n'ai rien prévu, soit moi, soit la personne qui est concernée. Que se passe-t-il dans ce cas ? Alors dans ce cadre là, quand une personne est incapable, toute personne intéressée peut saisir le juge de paix pour qu'il prenne des mesures de protection à l'égard de cette personne. Elles sont de deux types. Il va toujours désigner quelqu'un, une personne, un administrateur qui pourra soit assister la personne pour qu'elle pose les actes mais de manière accompagnée, soit remplacer la personne que cet administrateur pose les actes à la place de la personne devenue incapable. Et ça peut être des mesures très larges. C'est toujours le juge de paix qui va désigner les mesures, les actes que l'administrateur pourra poser. Ça peut concerner le patrimoine, ça peut concerner la personne mais donc on n'a pas le contrôle. C'est le juge qui va désigner quelle personne sera mandatée et c'est le juge qui va désigner quel pouvoir elle aura. Alors si justement je veux garder ce pouvoir, ce contrôle sur ce qui va arriver après, l'idéal c'est de faire appel à cet outil que vous vous appelez dans votre jargon le mandat extrajudiciaire. Tout à fait. Le mandat extrajudiciaire effectivement permet d'anticiper cette situation et de retrouver pleinement le contrôle le jour où potentiellement ça pourrait se passer. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir choisir une personne, très généralement une personne de confiance. Pour les personnes en couple on va très généralement voir le conjoint ou le cohabitant légal et puis à titre subsidiaire les enfants. Et donc on va donner le pouvoir à cette personne de confiance de poser les actes qu'on décide soi-même. Percevoir mes revenus, payer des factures, gérer mes avoirs à la banque, la bourse des vices ou au contraire augmente de pouvoir prendre des décisions par rapport à des investissements de manière tout à fait rapide et efficace. Et donc c'est moi qui vais déterminer l'étendue des pouvoirs. Ça peut concerner mon patrimoine, ça peut concerner ma personne. Où je vais aller résider le jour où je suis incapable, quel type de soin je vais avoir besoin. Ça peut aller jusqu'à même régler en partie des questions d'euthanasie. Donc on voit que ça va très très loin. Et donc ça permet un certain contrôle. Alors on est en Belgique. Est-ce que ce genre de formalité je l'accomplis tout seul ou idéalement faut-il passer par un notaire ? Alors le notaire n'est pas obligatoire. Ça doit être un acte écrit mais pas forcément notarié. Par contre pour poser certains actes comme justement par rapport à des biens immeubles ou une modification d'un contrat de mariage, à ce moment-là il faut que le mandat soit notarié. Et donc nous, on a tendance à conseiller qu'il soit toujours notarié pour éviter toute discussion par après de validité ou non. Et en plus pour que le mandat soit efficace, puisse entrer en vigueur au moment de l'incapacité, il doit être enregistré au registre spécial de la fédération du notariat. Et si on passe par un notaire, c'est le notaire qui va se charger de cet enregistrement. Alors que si on le fait par simple acte écrit, on va devoir soi-même s'en charger. Et donc ça donne un certain confort et surtout une certaine sécurité juridique de passer par un notaire. Alors Ariane, c'est assez clair. Question encore supplémentaire, subsidiaire si je puis dire. Que se passe-t-il ? C'est le cas de pas mal de Belges qui seraient malheureusement concernés par cette incapacité, mais qui auraient des biens à l'étranger ou des enfants à l'étranger ou qui eux-mêmes vivraient à l'étranger. Que se passe-t-il ? Alors, ça a fondamentalement changé depuis le 1er janvier 2021, puisque la Belgique a ratifié et fait entrer en vigueur la Convention de l'AE, qui règle justement dans un contexte international l'incapacité. Effectivement, les familles et les patrimoines s'internationalisent de plus en plus. Et donc, on était confrontés à cette problématique de prévoir des mesures en Belgique, mais où on était tout à fait limités en dehors des frontières. Et donc, si on avait une maison secondaire en France, ou si à un moment donné, on prenait sa retraite en Espagne, au Portugal ou ailleurs, de devoir remettre en place en fait tout un système de protection en fonction du pays où on avait les biens ou bien où on allait. Aujourd'hui, grâce à cette entrée en vigueur de ce traité, toutes les mesures qui sont prises en Belgique vont pouvoir également être appliquées dans les autres pays qui ont ratifié et où cette Convention est entrée en vigueur. C'est le cas de la France, de la Suisse, de Monaco, du Portugal, de l'Allemagne. Et donc, ça donne évidemment un grand confort par rapport à ces familles qui ont un patrimoine ou une situation internationale. Alors, dernière question. Vous allez me dire que je coupe les cheveux en quatre Ariane, mais imaginons que je vous ai suivis, j'ai le mandat extrajudiciaire, je sais qu'il y a donc cette possibilité, mais malheureusement, je suis dans un des pays qui n'est pas concerné dans cette liste que vous venez d'évoquer. Que se passe-t-il ? Alors, c'est une très bonne question. À ce moment-là, toutes les mesures prises ne pourront pas sortir leurs effets. Et donc, il faut toujours se renseigner en fonction de là où on a ses biens ou là où on envisage de déménager, de vérifier que le pays est ou non lié à cette Convention. Parce que s'il ne l'est pas, et c'est le cas notamment de l'Espagne par exemple, il faut à ce moment-là prendre des mesures particulières dans le pays localement. Ce que la loi permet également, c'est de choisir éventuellement le droit qu'on veut. Par exemple, on a des biens en France, on peut choisir le droit qui s'appliquera aux biens qu'on aura dans ce pays. Et donc, ça permet une certaine flexibilité, mais on ne peut pas choisir n'importe quel pays. Ça doit toujours choisir la loi du pays où on a soit la nationalité, soit la résidence, soit des biens dans ce pays. Alors Ariane, encore une toute toute dernière question avant de vous libérer. Est-ce qu'il y a un intérêt fiscal à passer par ce mandat extrajudiciaire ? Alors, en théorie, non. Le mandat extrajudiciaire n'a aucune implication fiscale. Par contre, dans les actes qu'on va pouvoir prévoir et à qui on va pouvoir donner le pouvoir à quelqu'un de poser, il y a notamment la possibilité de lui permettre de procéder à des donations. Et donc, en ça, le mandat extrajudiciaire peut engendrer une optimisation fiscale de la succession, puisque si on se retrouve dans une situation d'incapacité et qu'à un moment donné, l'espérance de vie devrait se trouver très limitée, on peut donner le pouvoir au mandataire, à la personne de confiance, de procéder aux donations qu'on souhaite, pour les montants déterminés, avec les modalités, le cas échéant qu'on souhaite, et donc, en ça, d'anticiper sa succession. Et donc, non, en tant que tel, le mandat n'est pas un instrument fiscal, mais oui, il y a moyen d'utiliser pour faire des optimisations. Parfait. Merci mille fois, Ariane. C'est d'une clarté, comme d'habitude. Je rappelle simplement que ceux qui veulent en savoir plus, celles qui veulent en savoir plus, peuvent retrouver votre blog sur le site de la Banque de Groove Peter Kahn. Merci, Amit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada